Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissements et ici on parle d'essencement d'entreprise de qualité. Avant d'une opportunité d'investissement sur National Retail Property, c'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement et comme d'habitude je me réserve le droit de me tromper. C'est une entreprise qu'on a déjà eu à mentionner, je pense qu'il y a plusieurs mois ici et voilà, je pense qu'on était aux alentours de 47$ et c'était correct sans plus. Donc aujourd'hui on va voir, on se situe à 40$ l'action, on va voir à peu près, est-ce que c'est assez intéressant. Je vais aller très rapidement, ok ? Donc ici c'est une rate, donc elle est assez prévisible, on regarde les FFO ici, c'est un business qui s'attend, on s'attend à peu près à avoir du 3$, du 3,40$ d'ici 2025. C'est un business qui peut se négocier à 20 fois les bénéfices, attention, la pandémie ici a fait que voilà, le multiple est moins élevé ici, donc il faut aller vérifier au niveau ici des loyers, au niveau du taux d'occupation, etc. Les taux d'intérêt également augmentent, ça peut avoir une influence sur cette entreprise ici. Allez également regarder à peu près le niveau, les taux moyens ici, les taux d'intérêt moyens au niveau de cette entreprise. Si on a des taux d'intérêt moyens ici de 5%, ne prenez jamais 20 fois les bénéfices. Si on a des taux d'intérêt moyens ici de 6%, on peut s'attendre ici, ne prenez même également, on ne va pas prendre 20 fois les bénéfices. Moins que ça, ok ? Donc faites attention ici, je vois que sur les dernières années, si on prend à peu près les 5, 4 dernières années, si c'est un business qui s'est négocié à 16, 17 fois les bénéfices, ok ? Je vais prendre 20 fois les bénéfices ici, je pense que je l'avais expliqué sur la première vidéo. Je prendrai 20 fois les bénéfices ici parce que je pense qu'elle peut se négocier au même niveau que les realty income, ok ? C'est également une très belle entreprise. Donc, National Retail Property ici, 3,40$ d'ici 2025, 3,4$. On s'attend à peu près à combien ? Un prix aux alentours de 68$. 68$ moins la dette nette d'aujourd'hui. Quel est le niveau de dette nette en date d'aujourd'hui pour cette entreprise-ci ? On va directement dans les rapports financiers. Avant d'y arriver, je regarde d'abord les prévisions ici. Est-ce que ça augmente ou bien ça diminue ? Diminue pour 2023 ici, diminue pour 2024 et là, ça diminue pour 2025. Donc, ça veut dire ici que moi, quand je check à peu près les prévisions des années, j'aime également voir la tendance. Est-ce que ça diminue ? Ça augmente ? Donc, c'est sûr que ça augmente sur la durée, d'accord ? Mais ici, je constate qu'il y a 6 mois, ils étaient plus optimistes sur les bénéfices nets de 2025. Mais pas de trade, mais le chiffre, la différence n'est pas énorme. On était à 3,46$, là, on a 3,43$. Donc, faites attention ici. On ne va pas se casser la tête ici pour des broutilles. Mais c'est juste pour voir la tendance des choses ici. Et encore, il ne suffit juste pas de regarder les bénéfices nets ici. Il faut également se poser la question de savoir, quand vous allez lire les rapports financiers, qu'est-ce qui pousse les analystes à être optimiste sur cette compagnie ? Faites très attention. So, maintenant, en termes d'évaluation, qu'est-ce que ça donne ici ? Là, on va aller rechercher la dette nette ici. Donc, la dette nette, je vais là, fun graph, on va regarder le niveau de dette nette au dernier trimestre. Qu'est-ce que ça donne ? Alors, ici, on a une dette nos entours de 22,47$, donc 22,50$, donc moins 22,50$ sous ici. Alors, c'est une entreprise que je n'achèterai pas à plus de 45,50$. Aujourd'hui, on coûte à combien ? 39,66$. Donc, on a un prix assez intéressant. Maintenant, je vais le regarder du point de vue rendement. Qu'est-ce que ça représente ici ? Le point de vue rendement, c'est quoi ? Actuellement, d'ici 2025, on s'attend à 3,40$, 3,40$ ici, divisé par à peu près 40$ ici, le prix actuel. On a un rendement potentiel ici de près de 8,5%. OK ? Évidemment, on ne va pas nous donner la totalité des bénéfices nettes ici en dividendes. Une partie va servir à payer les dividendes, une autre partie va servir ici à repayer la dette. Donc, moi ici, au niveau de la dette ici, au niveau du dividende ici, je ne veux pas qu'une entreprise me distribue plus de 80% des FFO. 80% ici, d'accord ? Donc, c'est-à-dire que mon niveau de dividende ici peut aller jusqu'aux avant-tours de 6,80%. Donc, quand je regarde mon niveau du rendement de dividende actuel, par rapport au prix actuel, je peux constater une chose. On est en dessous de 6,80%. Donc, c'est-à-dire que ce dividende-ci, il est assez safe selon moi, d'accord ? Donc, c'est correct ici. OK ? Maintenant, au prix actuel, on peut bénéficier de la croissance du prix de l'action et également de la croissance du dividende. Donc, moi, je pense que c'est assez correct en date d'aujourd'hui pour cette entreprise. Si ça vous intéresse, allez lire les rapports financiers, taux d'occupation, niveau d'endettement ici, échelonnement de la dette ici, etc. D'accord ? Je pense qu'on a déjà eu à parler de tout ça ici. Donc, pour moi, en date d'aujourd'hui, je pense que National Retail Property reste toujours une entreprise assez intéressante, encore plus intéressante que sur la première vidéo. J'étais assez, voilà, j'avais un peu de résistance par rapport à la première vidéo, mais ici, on peut se dire que ça commence à être intéressant. OK ? Donc, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Merci.